Je m'appelle Jean-Pierre Jardin, je suis médiéviste et actuellement professeur de littérature et de civilisation de l'Espagne médiévale à l'Université de la Sorbonne-Nouvelle, qu'on appelait il n'y a pas encore si longtemps Paris 3, mais j'y suis depuis 19 ans maintenant. Autant dire que ma soutenance de thèse est un souvenir qui commence à s'éloigner sérieusement, mais j'ai soutenu cette thèse le 30 mai 1995, on ne calculera pas le nombre d'années que cela fait, également à l'Université de la Sorbonne-Nouvelle, Paris 3, je peux même préciser que c'était dans la salle Las Vernias, qui était une salle toute neuve à l'époque, même pas encore meublée, on a mis de façon provisoire des chaises pour ma soutenance. Une thèse qui était dirigée par le professeur Michel Garcia, qui occupait le poste que j'occupe aujourd'hui à l'époque, et qui a donc été mon directeur de recherche, et qui s'intitulait cette thèse, avec un magnifique hispanisme dont j'étais parfaitement conscient et que je revendiquais à l'époque, même si aujourd'hui je suis un peu moins fier de la présence du dite hispanisme, mais bon, il faut assumer, donc la littérature chronistique en Castille au XIVe et XVe siècle. Donc chronistique est évidemment un terme qui n'existe pas en français, mais qui me paraissait permettre de définir un peu plus précisément le domaine dans lequel j'allais travailler, que le terme historiographique, enfin l'adjectif historiographique, qui lui est parfaitement français, bien entendu. Je travaillais sur le domaine des chroniques, et je peux même ajouter, on y reviendra, que ma thèse était centrée sur l'étude d'un corpus bien particulier, qui est le corpus des sommes de chroniques ou des résumés de chroniques du XIVe et du XVe siècle. Très bien, donc cette thèse, est-elle l'aboutissement d'un parcours tout à fait traditionnel, licence, master, etc., ou est-elle l'aboutissement d'un parcours un peu plus singulier ? Non, elle est le résultat d'un parcours traditionnel, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, je dirais. Deux années de classe préparatoire à Rennes, le succès au concours d'entrée à l'école normale supérieure, donc quatre années de scolarité à l'ENS de Fontenay-Saint-Cloud. ENS qui n'avait pas le privilège de collation des diplômes, comme l'on dit, donc qui ne pouvait pas remettre de diplômes à ses élèves, ce qui explique que j'ai passé les différents diplômes du parcours LLCE, enfin langue culture et étrangère, dans les différentes universités parisiennes, donc une licence d'espagnol à l'université qui aujourd'hui s'appelle Sorbonne Université, qui à l'époque s'appelait Paris IV, la maîtrise, puisque moi je suis d'une génération qui n'a pas connu le master, mais les deux diplômes qui se trouvaient à cet endroit, qui étaient la maîtrise et le DEA, donc la maîtrise à l'université Paris III, la Sorbonne Nouvelle, avec comme directeur le professeur Michel Garcia, puisque c'est le moment où j'ai commencé à travailler sur le Moyen-Âge, une petite interruption qui a été consacrée à la préparation de l'agrégation, puisque les Normaliens étaient tenus de préparer l'agrégation, et puis avant de sortir de l'école, un DEA qui était toujours sous la direction du professeur Michel Garcia, mais que je n'ai pas préparé pour autant à Paris III, mais à Paris XIII, Viltaneuse, qui était la seule université parisienne et je dirais même la seule université française à préparer un DEA d'études médiévales hispaniques, qui m'intéressait tout particulièrement, et donc en sortant de l'école, je me suis inscrit pour la préparation de la thèse. Oui, quand même, même si c'est dans la préparation déjà de la thèse et pas dans le parcours qui mène à celle-ci, que j'ai été pendant deux ans membre de la Casa de Velasquez à Madrid. J'aurais l'occasion peut-être d'en redire un mot. D'accord, donc je vois que tes premières recherches ont été dirigées par Michel Garcia à Paris III. Malgré tout, pourrais-tu nous dire s'il y a eu un élément déclencheur qui a motivé le sujet de ta thèse ou s'il était dans la droite lignée de tes premières recherches de maîtrise et DEA, donc, à l'époque ? Alors, c'est vrai que mon sujet de thèse était dans la lignée de mon sujet de DEA forcée, enfin forcément, oui, parce qu'à l'époque, le DEA était un diplôme conçu comme l'annonce de la thèse, donc là, évidemment, le sujet était déjà celui sur lequel j'ai préparé ma thèse, et aussi dans la continuité, d'une certaine façon, de mon sujet de maîtrise. C'est donc au niveau de la maîtrise que j'avais décidé de travailler sur le Moyen-Âge. Alors, moi, mon idée au départ n'était pas de travailler forcément sur les chroniques, mais sur les visigots, ce n'est pas tout à fait la même chose. J'avais découvert l'existence des visigots d'un séjour en Espagne entre la première et la deuxième année de mes études, et je voulais en savoir plus. Donc, quand je suis allé trouver le professeur Michel Garcia à Paris III pour préparer ma maîtrise, mon idée était de travailler sur les visigots. Mais évidemment, il m'a immédiatement fait remarquer que je n'avais pas de formation d'historien et encore moins de formation d'archéologue, et que donc, si je voulais travailler sur les visigots, je ne pouvais travailler que sur les textes qui parleraient des visigots. Et ces textes, c'était les chroniques. Donc, mon premier contact avec les chroniques remonte à ma maîtrise, et en ce sens, on peut dire que ma thèse se situe dans la continuité de mon travail de maîtrise. Comment s'intitulait ton travail de maîtrise ? Alors, mon travail de maîtrise, c'était le mythe d'égo dans les chroniques médiévales espagnoles. Je voyais large. Chroniques médiévales espagnoles, ça fait beaucoup. Donc, en fait, le champ chronistique, pour reprendre cet hispanisme que tu as revendiqué un temps, le champ chronistique a donc toujours été au centre de tes recherches. Oui, depuis la maîtrise jusqu'à aujourd'hui, je dirais. Alors, peux-tu nous dire en quelques phrases, expliquer un peu ce que tu as cherché à démontrer dans ta thèse et nous expliquer quel était ce corpus sur lequel tu travaillais, que sont ces résumés de chroniques ? Oui, alors précisément, oui. Mon travail de thèse, effectivement, est centré sur ce corpus. Donc, de ce que j'appelais à l'époque les résumés de chroniques, aujourd'hui, j'emploie plus entier le terme de somme de chroniques, mais c'est un détail, c'est simplement que le terme de somme apparaît plus souvent dans les titres de ces textes que celui de résumé. qui serait compendio en espagnol. Donc, c'est simplement cela qui l'explique. On a, par exemple, un corpus assez semblable en France, et en France, on parle plutôt d'abrégé de chroniques. Donc, mon travail, oui, était centré sur ce corpus. Donc, le premier axe de ma thèse, c'était de définir ce qu'est un résumé de chroniques, et de faire la recension de tous les textes, et si possible aussi de tous les manuscrits contenant un de ces résumés, qui était alors encore fort mal connu. C'était vraiment mon directeur de thèse qui m'avait lancé sur cette liste, parce qu'il connaissait un peu déjà le sujet, mais qu'il savait qu'il y avait encore beaucoup à faire. Donc, ça a été le premier axe de ma thèse, donc cette définition du corpus, où j'ai effectivement essayé de retrouver tous ces textes. Ils sont donc issus des chroniques antérieures, en fait, et donc en Castille, des chroniques néo-alfonsines du XIVe siècle, essentiellement. Donc, ces textes qui eux-mêmes sont issus de l'entreprise historiographique du roi Alphonse X, qui s'étaient donc poursuivis chez l'époque de ses successeurs. Et donc, ce sont des textes qui apparaissent dans le dernier tiers du XIVe siècle, en fait, et qui effectivement s'inspirent des chroniques, mais pour proposer des versions beaucoup plus brèves de celles-ci, qui, évidemment, sont du coup retravaillées dans le sens d'une sélection des textes qui peut cacher beaucoup de choses, disons-le. Et donc, ces résumés de chroniques, on en trouve pendant tout le XVe siècle, ensuite. Et en fait, ils coïncident en Castille avec les règnes de la dynastie Trastamar. Donc, cette dynastie qui prend le pouvoir par la force en 1369, la personne d'Henri II de Castille, et qui s'achève avec la mort de Ferdinand le catholique en 1516. Avant et après ces deux dates, on trouve très, très peu de résumés de chroniques. Ce sont des exceptions qui confirment la règle, bien entendu. Mais globalement, c'est une production qui se situe sous le règne des Trastamar. Donc, ça aussi, ça m'a amené à me demander pourquoi il y avait eu cet intérêt. Bon, en tenant compte aussi du fait, quand même, comme je l'ai dit, que c'est un phénomène européen. Sous des titres divers, donc en France, on parle, comme je le disais, d'abrégé de chroniques, mais sous des termes divers, on trouve ces textes un peu partout. Donc, on ne peut pas réduire la raison d'être des résumés de chroniques au fait qu'on a une dynastie qui a pris le pouvoir un peu brutalement et qui a besoin de se légitimer, disons. Donc, ça, c'était le premier axe, définir et recenser tous les textes. Naturellement, le deuxième axe, c'était essayer de comprendre comment on construit un résumé de chronique, comment ça fonctionne, en quelque sorte, quels sont les procédés utilisés et, comme je le disais, ce que cela peut parfois cacher. Et le troisième axe, ce serait ce qu'on appelle de la pragmatique, c'est étudier la réception de ces textes dans la mesure du possible, c'est-à-dire à partir du nombre d'exemplaires qui ont pu nous être conservés aujourd'hui dans les différentes bibliothèques, mais aussi à partir des recensions, des inventaires de bibliothèques, en particulier de bibliothèques nobilières de l'époque qui permettent de voir si ces textes ont eu un succès, s'il y en a qui ont eu un vrai succès, ou pas. Voilà, donc c'était les trois points essentiels, les trois axes essentiels de ma thèse. Tu devenais alors un véritable médiéviste puisque tu étais à la fois plongé dans les manuscrits, dans la recherche des manuscrits, dans la lecture de ces manuscrits et aussi, bien entendu, dans l'étude de ces textes qui sont propres, comme tu viens de l'expliquer, à une période, même si ça s'inscrit dans un schéma un peu européen et plus général. Et comme beaucoup d'entre nous, je vois que tu as été, disons, engagé sur la piste de ces résumés de chronique par un homme, qui est Michel Garcia, qui a donc proposé, si j'ai bien compris, un sujet qui entrait dans les thématiques de prédilection et dans tes goûts. À part Michel Garcia, qui est devenu ton directeur de thèse, y a-t-il quelqu'un, d'autres personnes, qui ont joué un rôle important, tant du point de vue intellectuel que du point de vue pédagogique dans ton parcours de thèse, de doctorat ? Oui, je vois au moins deux, voire trois personnes que je peux citer. Le premier qui a joué un rôle considérable dans mon parcours de thèse, mais ensuite énormément aussi, c'est le professeur Georges Martin, que j'ai eu l'occasion de rencontrer quand je préparais mon DEA à Paris XIII, puisqu'à cette époque-là, il était en poste à Paris XIII, et avec qui j'ai ensuite beaucoup travaillé, beaucoup échangé pendant très longtemps, jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est quelqu'un qui a joué un rôle essentiel dans mon parcours. La deuxième personne que je citerai, je l'ai rencontrée dans les séminaires qu'organisait justement Michel Garcia, qui était lui qui a lancé ces séminaires sur le Moyen-Âge espagnol qui existent encore aujourd'hui au Colerio d'Espagna, pour lesquels nous sommes plusieurs responsables, co-responsables, mais c'est lui qui les a lancées en 1988. Moi, j'ai commencé à travailler sur ma thèse donc en 1989. Et dans ces séminaires, bien sûr, j'ai fait des rencontres et il y a une personne en particulier qui a joué un rôle, c'est Mme Madeleine Pardot, qui était une personne remarquable du point de vue humain et qui m'a apporté donc une aide de ce point de vue-là, mais aussi une aide pratique parce qu'elle a permis d'avoir accès, par exemple, à des livres que je ne trouvais pas et qu'elle, elle possédait, elle a accepté de me prêter. Donc, ce sont ces deux personnes-là qui sont essentielles et j'y ajouterai, mais peut-être d'un degré moindre, mais le directeur de la Casa Velasquez, quand je me suis retrouvé membre de cet établissement, qui était le directeur, le professeur Joseph Perez, bien connu, qui n'est pas médiéviste, c'est pourquoi, évidemment, il est beaucoup moins intervenu et qui était quand même très présent, disons, dans le travail des membres de la Casa dont il a fait la responsabilité. Ce sont les trois personnes essentielles. Après, on peut réciter d'autres noms, évidemment, à Paris XIII, j'ai aussi eu l'occasion de travailler avec le professeur Jean Roudil, qui était le directeur du DEA, qui était un homme aussi accueillant, humain, qui m'a apporté une aide logistique, lui, finalement, en tant que directeur du DEA, qui disposait de certains appareils dont je pouvais avoir besoin. Une aide humaine, mais moins une aide scientifique, évidemment, dans la mesure où il était linguiste, il était médiéviste, mais linguiste, un peu plus éloigné de mes centres d'intérêt, malgré tout. Et c'est aussi à Paris XIII que j'ai rencontré pour la première fois le professeur Bernard Darbord, qui est un ami, mais qui, lui aussi, étant linguiste, ne m'a pas apporté une aide pointue, disons, sur mon domaine de recherche. Voilà, je vois essentiellement ces dettes-là, disons, dans mon parcours. on voit surgir comme dans le parcours de très nombreux médiévistes parisiens et français l'importance de ce creuset qu'était Paris XIII dans la dernière décennie du XXe siècle, qui était le seul, comme tu l'as dit au début, le seul centre et la seule université qui proposait un DEA d'études médiévales hispaniques à l'époque. Et donc, ce creuset qui nous a permis à tous de rencontrer ces figures importantes que tu as citées, notamment Jean Rouguil et Georges Martin, bien entendu, par lesquels sont passés la plupart des médiévistes qui ont ensuite fait un doctorat et qui sont actuellement enseignants et professeurs dans les universités. Alors, peux-tu nous dire quelles difficultés majeures tu as rencontrées pendant l'élaboration de ta thèse et comment tu as pu les surmonter ou pas ? Bon, je vois deux difficultés. Il y en a peut-être, j'en ai peut-être connu d'autres que j'ai essayé d'oublier depuis. Mais il y a la difficulté de gestion du temps, surtout dans les premières années de préparation de la thèse. J'étais pourtant dans des conditions qu'on considère favorables. Quand je suis sorti de l'école normale supérieure, j'ai eu un emploi d'AMN, locataire-moniteur normalien, ce n'existe plus aujourd'hui, mais c'est l'équivalent des contrats doctoraux. Petite expérience d'enseignement, très utile, il faut bien le dire, et quand même assez de temps libre en théorie pour préparer la thèse. Puis ensuite, j'ai été à TER pendant un an déjà à Paris 13. l'expérience comme AMN étant à Paris 3, je tourne toujours autour des mêmes universités, c'est à fait. Mais donc, malgré cette situation, j'ai eu du mal à gérer à la fois la préparation de mes cours qui à l'époque me prenaient un temps considérable parce que c'était ma première expérience, et puis le travail que suppose la préparation de la thèse. C'est un problème qui a disparu, évidemment, lorsque je suis parti à Madrid comme membre de la Casa de Velázquez, puisque les membres de la Casa n'ont pas d'obligation d'enseignement et peuvent consacrer la totalité de leur temps à la préparation de leurs travaux de recherche. Donc ça, c'était la première difficulté. La deuxième, elle tient un peu aussi à l'époque, c'est une difficulté pour consulter les textes dont je pouvais avoir besoin, les textes et les manuscrits, puisqu'on était à une époque, je dirais, antérieure à l'invention d'Internet ou presque. Mais en tous les cas, Internet n'était pas très développé et donc de ce fait, il n'y avait pas de texte digitalisé auquel on peut avoir facilement accès chez soi. Donc quand on voulait consulter un texte et en particulier, évidemment, un texte manuscrit, il fallait aller dans le centre qui le conservait et on ne peut pas se rendre régulièrement à la Bibliothèque nationale de Madrid quand on travaille à Paris. Donc là aussi, je dois dire que c'est mon séjour à la Casa de Velasquez qui a résolu beaucoup de choses et qui m'a permis vraiment de terminer ma tête. Autrement, je ne sais pas si j'y serais parvenu à cause de ces difficultés-là. Ce sont les deux points que je vois, les deux difficultés majeures que j'ai rencontrées à l'époque. Que tu as donc pu surmonter en grande partie grâce à la possibilité que tu as eu d'être à Madrid, sur place, en péninsule ibérique, pour souter les manuscrits et aussi pour libérer du temps de recherche. Oui, oui, oui. As-tu soutenu au retour de ce séjour madrilène à la Casa ? J'ai même soutenu alors que j'étais encore membre de la Casa de Velasquez. Donc, j'ai dit que j'avais soutenu le 30 mai 1995 et j'étais membre de la Casa de Velasquez jusqu'en juillet de cette même année. Donc, j'ai pu rendre compte de ma soutenance à Joseph Pérez lorsque je suis revenu après avoir soutenu, pris rendez-vous avec lui. J'ai dit que j'étais fait. J'avais soutenu ma thèse. Donc, avec l'humour qu'il caractérise, il m'a dit « Oui, évidemment, vous ne l'avez pas obtenu. » Bon, et ensuite, il m'a demandé si Maurice Moyot faisait partie de mon jury. Je lui ai dit que non. Ah bon, parce que vous savez qu'il est décédé samedi. Tout en douceur, c'était Joseph Pérez aussi. En effet. Donc, on voit tout le bénéfice que tu as pu tirer de cette expérience extraordinaire qui a été le fait d'être membre de la Casa de Velasquez pendant deux années. Oui, c'est une grande chance quand on peut en bénéficier. C'est quelque chose de très positif. Absolument. Alors, puisque Maurice Molot ne faisait pas partie de ton jury, peux-tu nous dire quels étaient les professeurs qui composaient ce jury ? Oui, mon jury était composé de quatre membres. Donc, il y avait deux professeurs qui étaient des professeurs de Paris III, puisque c'est... C'était donc évidemment mon directeur de thèse, le professeur Michel Garcia, médiéviste. Et puis, quelqu'un qui n'a pas non plus besoin qu'on le présente beaucoup, le professeur Augustin Redondo, donc sigle d'auriste, mais grande figure de thèse et de Paris III. Donc, ça, c'était les deux membres de mon université de rattachement, disons. Il y avait, on le retrouve, Georges Martin, professeur à Paris XIII, donc à Ville Tanneuse, et qui était, si je ne me trompe pas, le président du jury. Et puis, un membre extérieur, pleinement extérieur, si je puis dire, puisqu'il était même extérieur à la France, c'est le professeur Robert Brian Tate, qui était professeur à l'université de Nottingham en Angleterre et qui était un spécialiste de l'historiographie du bien-être-être décédé aujourd'hui, qui était le quatrième membre de mon jury. Alors, d'une manière générale, quel souvenir gardes-tu du jour de la soutenance même, moi-même qui y ai assisté ? J'en garde un souvenir aussi. Voyons s'il coïncite avec le tien. Je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'on vécu de l'intérieur, évidemment, il y a quand même cette présence du stress qu'on ne peut pas évacuer et qui gâche un petit peu le plaisir, comme on vient de le dire. C'est la dernière fois, finalement, que l'on est évalué par des gens qui sont au-dessus de vous. Enfin, si je puis dire, c'est après, j'ai préparé une habilitation à diriger des recherches, mais ce n'est plus la même chose. Vous êtes dans le système, donc ce sont vos pères qui vous jugent, finalement. Là, c'est encore dans la situation de l'étudiant face à ses maîtres. Donc, c'est vrai qu'on reçoit un certain stress. Bon, globalement, je ne garde pas un mauvais souvenir de ma soutenance qui s'est bien passé. des points un petit peu anecdotiques, la façon dont le professeur Tate s'adressait à moi en commençant toutes ces phrases par « Monsieur Jardin ! » C'est quelque chose qui dit qu'effectivement, on est resté en mémoire. Bon, et puis, il y a quand même quelques critiques aussi que j'ai assumées, notamment de sa part à lui, des erreurs sur la transcription de certains noms à partir des manuscrits qu'il avait relevés et à reprocher de ce qui est bien normal. Et puis, l'une des interventions de Georges Martin, toujours très dynamique, dirons-nous, à la bonne masse soutenance. Oui, globalement, c'est plutôt un bon souvenir. Il y a le fait aussi que dans une soutenance, on n'est pas tout seul, finalement, face à l'heure. Oui, on est seul à assumer, à devoir répondre aux questions des membres du jury, mais derrière, il y a le public, donc les amis, quelques membres de ma famille de Bretagne. Donc, on se sent quand même soutenus et au bout du compte, quand on est soulagés, on est aussi heureux de pouvoir fêter avec les amis et la famille. Donc, c'est aussi un souvenir. Bien sûr, je garde un très bon souvenir de ta soutenance, si je peux me permettre. Bien entendu, nous avons tous en mémoire M. Jordan, avec lequel il ponctuait toutes ses phrases, effectivement, et nous gardons un bon souvenir de ceux qui avons assisté de sa soutenance. Et maintenant, dans quelle mesure, en fait, l'enseignant, le chercheur, que tu es aujourd'hui, a-t-il été modelé par les recherches que tu as menées pour ton doctorat qui, comme tu l'as dit, sont un petit peu anciennes maintenant, remontent. Elles sont anciennes, mais oui, oui, mais elles ont été un point de départ essentiel et d'une certaine façon, je dirais qu'aujourd'hui encore, ma recherche trouve son origine dans ma thèse. ça a été le point de départ pour de nouvelles recherches, mais dans la continuité de ce que j'avais pu deviner, trouver, mais sans pouvoir creuser les choses à l'époque de ma thèse. Donc, pour ce qui est de la recherche, ça a été très important. Ma thèse nourrit un assez grand nombre de mes articles postérieurs. Et encore, aujourd'hui, je travaille toujours sur l'historiographie. J'arrive encore d'utiliser des résumés de chroniques. Il y en a un en particulier parce que j'ai continué à travailler sur lui. Ensuite, il a fait l'objet de, son édition a fait l'objet de mon habilitation à diriger des recherches. C'est la fameuse somme des thèses Pensero Mayor. Tout le monde m'a entendu en parler, mais effectivement, j'y trouve beaucoup de choses. Alors, c'est aussi, cette thèse, elle a aussi nourri en partie mon enseignement. Là, ça ne peut être qu'en partie parce qu'elle a nourri tout ce qui concerne le Moyen-Âge, disons, dans mon enseignement. Je n'ai pas enseigné que sur le Moyen-Âge, tout ce qui ne vient pas de ma thèse. Elle a, et elle continue d'une certaine façon à nourrir aussi une partie de mon enseignement. Nous savons que tu as consacré ton habilitation à la somme des pensées que nous connaissons tous bien. y a-t-il d'autres textes sur lesquels, par exemple, tu pourrais encore travailler, offrir des éditions ou travailler de façon plus précise, disons, plus exclusive. ou lances-tu aussi des étudiants sur ce sujet qui a été le tien pendant tant d'années ? Je n'ai pas pu lancer d'étudiants sur ce sujet parce que, sur le Moyen-Âge, nous avons relativement peu de volontaires pour faire un doctorat et que parmi ces volontaires, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui soit, je ne dirais pas passionné, mais intéressé par les chroniques. Malheureusement, je ne peux lancer personne sur ces sujets. En revanche, je continue, moi, à considérer qu'il y a du travail à faire et notamment, oui, il y a des textes qui ne sont toujours pas édités et qui mériteraient de l'être. Seul, je ne suis pas sûr d'y parvenir. Il y aura bien quelqu'un pour le faire un jour, mais oui, il y en a encore. Parmi les moins connus, je dirais, des sommes de chroniques qui ne sont conservées que dans un seul manuscrit, par exemple, qui sont laissées un peu de côté et malheureusement. Oui, tu en as du reste éditées certaines. Oui, j'avais commencé à en éditer un certain nombre. j'en ai une sur laquelle je travaille toujours, mais ce n'est pas prêt. Et puis, oui, j'en vois au moins deux autres, deux ou trois autres qui mériteraient d'être éditées et d'être plus près. C'est un travail philologique qui entre aussi dans ta spécialité de médiéviste, effectivement. très bien. Alors, l'as-tu relu cette thèse de 1941 ? Je n'ai pas... Je n'ai pas fait de relecture intégrale de la thèse puisque, bon, je ne l'ai pas publiée et je l'ai un peu... Laissé de côté, non, mais enfin, dans une relecture intégrale, oui, mais en revanche, j'ai très souvent procédé à des relectures partielles parce que j'avais souvenir que dans tel ou tel chapitre, j'avais traité d'un sujet qui méritait d'être approfondi, corrigé, etc. Et donc, à ce titre, je m'arrive encore de me replonger dans ma thèse mais de façon ponctuelle en fait, de la lecture ponctuelle. Puis-je te demander pour quelles raisons tu n'as pas souhaité publier ce travail ? Bon, au départ, c'était faute de trouver un éditeur aussi parce que j'ai... Donc, à la Casa de Velasquez, il y avait possibilité de publier mais à l'époque, le service des publications était tellement engorgé que cela signifiait une publication dans les 6 ou 7 ans suivant la soutenance qui est un peu tardive. Bon, donc, j'avais abandonné cette idée et puis, au fil des ans, c'est vrai que je me suis dit bon, cette thèse ne mérite plus d'être publiée en l'état. Oui, dans la mesure où tu as aussi utilisé, disons, du matériau, etc., pour d'autres. Aussi, oui. Cela s'explique pleinement, en effet. Alors, puisque tu as parcouru tout ce chemin de doctorant, de soutenance qui t'a mené à la carrière que tu as aujourd'hui, quels conseils donnerais-tu à de jeunes doctorants d'aujourd'hui ou à tes propres doctorants ? Oui, tes conseils, j'enverrais j'enverrais trois. Avant de se lancer déjà dans l'aventure, prendre la juste mesure de ce qu'est un travail de thèse. Ce qui veut dire ne pas s'en faire une montagne parce qu'une thèse, ça n'est qu'un moment dans la vie de chercheur. Et c'est vrai qu'on a tendance, parce que c'est la première fois qu'on fait un travail de ce type, on a tendance à considérer qu'on doit faire produire l'œuvre du siècle impérativement. Il faut relativiser les choses. En même temps, il ne faut pas non plus s'imaginer que le travail de thèse est un travail facile à mener, qu'on résoudra en six mois ou un an. et puis, il n'y a pas besoin de travailler trop, tout ne vous viendra tout cuit dans la bouche. J'ai connu quand même des étudiants qui pouvaient avoir ce genre de... Alors, ils ne sont pas devenus en général des doctorants ou pas très longtemps. Mais donc, il faut, c'est le premier point, voir ce qu'est vraiment un travail de thèse. C'est un vrai travail qui peut être mené à bien. Alors justement, une fois qu'on est lancé quand on a la décédé d'année, il faut s'accrocher. C'est le deuxième conseil que je donnerais parce que je vois parfois aussi des étudiants qui se découragent. Alors qu'il suffirait, c'est vrai, il y a toujours des moments un petit peu difficiles dans une recherche, des moments où on coince, on ne sait plus très bien où on va aboutir ou si on va aboutir quelque part. Mais donc, il faut, à mon sens, s'accrocher, avoir une certaine résistance nerveuse. C'est important aussi. Et puis, dernier conseil, aller vers les autres, je dirais. Alors, la situation justement des doctorants a changé par rapport à mon époque, ne serait-ce que par l'existence des écoles doctorales. Et donc, ces écoles doctorales permettent des rencontres entre doctorants en travaillant sur des sujets très différents, sur des domaines différents, des rencontres avec des enseignants qui appartiennent à l'école mais qui ne sont pas forcément non plus dans le même domaine qu'à l'école doctorale. Donc, il faut aller vers les autres, prendre des contacts au sein, d'abord, de son équipe d'accueil, ensuite au sein de l'école doctorale et puis en dehors, bien entendu, de l'école doctorale, ne pas hésiter à prendre contact. Moi, je le dis d'autant plus volontiers qu'étant naturellement assez timide, j'ai dû forcer fortement ma nature pour aller parfois trouver des gens dont mon directeur de thèse me disait « mais il peut ou elle peut t'aider, va lui poser des questions, n'hésite pas ». J'ai hésité, mais à chaque fois, effectivement, je suis tombé sur des gens qui sont parfaitement disposés à répondre aux questions et qui a été, nous sommes tous assez ouverts quand même, donc il ne faut pas que le doctorant reste tout seul dans son coin comme si personne ne pouvait l'aider, lui seul pouvait venir à bout de sa tâche. C'est selon les trois conseils que je donnerai. D'ailleurs, tu as bien souligné tout à l'heure l'intérêt du séminaire auquel tu participais, nous participions, de ce centre de Paris 13 qui a vraiment été très important puisqu'il nous a mis en contact les uns et les autres avec de grands noms de l'hispanisme ou du médiévisme avec lesquels nous continuons à travailler aujourd'hui. Donc, effectivement, c'est très important. Tu as aussi souligné tout à l'heure le fait qu'il y avait peu d'étudiants qui avaient une appétence pour le thème de recherche sur lequel tu as beaucoup travaillé dans ta vie ou peut-être même plus généralement pour le Moyen-Âge. Penses-tu que ce soit une situation générale, que ce soit une situation assez nouvelle ? C'est une situation qui n'est peut-être pas nouvelle mais qui me semble s'aggraver après une période d'amélioration parce que je pense qu'il y a déjà eu des périodes au cours desquelles pour ce qui est en tout cas de l'espagnol, enfin de l'hispanisme, le médiévisme n'était pas forcément disons en pointe. il y avait eu une reprise justement dont nous avons bénéficié en somme avec les figures qui ont été nommées, enfin directeurs de thèse, Georges Martin, Jean Roudil, enfin bon, il y a eu une période où on a eu l'impression que le Moyen-Âge repartait sur de nouvelles bases et là j'ai l'impression qu'on a de nouveau du mal à recruter des médiévistes. Alors c'est une situation qui se retrouve certainement dans d'autres matières aussi, enfin même en histoire il semble que le Moyen-Âge ne soit pas la période la plus volontiers choisie par les étudiants et il y a des exceptions certainement. À Paris 3 j'ai l'impression par exemple qu'en français le médiévisme se porte bien. C'est un médiévisme littéraire bien entendu et il se porte plutôt bien. Pendant longtemps au sein de la section des langues romanes du CNU j'ai dû expliquer aux italianistes nos cousins si je puis dire les problèmes que nous rencontrions sur le Moyen-Âge en espagnol parce que ça les étonnait alors maintenant je crois que ça les étonne plus hélas je dirais parce que ça veut dire qu'ils sont aussi atteints par cette crise et pendant longtemps cette crise a épargné l'italianisme français ce qui veut dire que rien n'est désespéré mais c'est vrai que nous sommes dans une situation qui est un peu difficile il y a peut-être aussi des réformes qui peuvent nous tomber dessus si je puis dire et qui ne touchent pas que le Moyen-Âge dans ces cas-là mais pourrais-tu pour terminer cet entretien lire la première phrase de ta thèse et nous en faire un commentaire éventuellement alors oui je peux bien sûr j'ai hésité à choisir entre la première phrase de ce que j'avais appelé de façon un peu pompeuse à mon sens maintenant la préface de ma thèse qui est en fait un avant-propos dans lequel je développais les raisons qui m'avaient poussé à devenir médiéviste donc un petit peu ce que j'ai dit au départ avec ma rencontre avec des petits poux ou alors la première phrase de mon introduction j'ai plutôt choisi l'introduction qui me paraît être vraiment entrée pleinement disons dans le champ de la thèse et je vais donc lire alors je vais lire l'épigraphe qui figure en tête de cette introduction parce que ça est assez représentatif aussi de ma façon de voir les choses c'est une épigraphe que j'avais choisie parce que j'ai toujours un peu de recul face à ce que je fais et donc une vision parfois un petit peu ironique de l'intérêt de ce que je fais et donc c'est un extrait de lettres de Francisco Navarro les Deschmas concernant Ramon Menendez Pidal une lettre qui est rédigée en 1894 donc quand Pidal est encore très jeune donc un jeune chercheur et ce qui m'avait aussi amusé c'est que c'était juste un siècle avant que je n'arrive moi-même à parler des chroniques donc vous allez voir que Pidal est jugé d'une façon assez amusante à mon sens par Francisco Navarro les Deschmas donc je vais vous lire la traduction française que vous avez mis cette citation en français avec le texte espagnol en note de Pidal et puis alors donc les deux premières phrases de mon introduction pourquoi les deux parce que c'est la deuxième qui lance un petit peu le mouvement disons première un peu statique et puis la deuxième annonce un petit peu ce qui va ce qui va suivre donc voilà donc l'épigraphe d'abord donc de Francisco Navarro les Deschmas vers 1894 j'ai reçu ces jours-ci Ramon Menendez Pidal excellent garçon dont l'unique défaut est l'assiduité avec laquelle il se consacre aux chroniques connaissent du Moyen-Âge croyant avec la plus absolue candeur que cela sert à quelque chose et donc ensuite ma propre prose si je puis dire donc la première partie de mon introduction qui s'intitule parce que ça aussi c'est quand même chercheurs et chroniques histoire d'un malentendu et donc les deux premières phrases sont il existe en Espagne une série d'ouvrages signés de l'historien Fernando Díaz Plaja fort utile pour l'étude du passé de la péninsule et dont le titre est Historia de España en sus documentos que doit-on entendre par documentos voilà très bien oui effectivement donc là tu plaçais disons ton objet d'étude au centre de ces documentos documentos même si sans doute jusqu'alors comme tu l'as expliqué ils étaient méconnus ou peu ou peu j'étais un peu outré en somme que Fernando Díaz Plaja n'utilise pas les chroniques dans son Historia aujourd'hui je me dis il y a une logique les chroniques sont des textes narratifs ils n'ont pas des documents comparables à ce que peut être un document juridique qu'on appelle les documents de la pratique qu'on peut utiliser directement donc c'est ça c'était la raison pour laquelle les rejetaient disons qu'on peut utiliser les chroniques comme des documents mais cela suppose effectivement une approche particulière l'épigraphe est merveilleuse en tout cas oui oui elle m'avait amusée je suppose qu'elle a beaucoup abusé aussi tes lecteurs quand ils en ont pris connaissance je te remercie infiniment pour cet entretien et pour ce que tu y as livré et je te dis à très bientôt à bientôt et merci 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 à toi merci à toi